Yo 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 les gars j'espère que vous allez bien aujourd'hui Nouvelle vidéo d'exception En 3 mots, ça fait 4 du coup mais pas grave Vous l'avez vu dans le titre c'est très simple, 3 choses très cool La première c'est qu'on va à Lyon rejoindre le frérot Zak Nani Pour 2 tournages dont celui-ci La deuxième c'est qu'on va sans doute déguster l'un des meilleurs tacos de France Et oui on se rend à la fameuse marinade à Lyon J'ai vu quelques trucs apparemment là-bas, ça m'est très très bien Et du coup en fait c'est tout mais c'est déjà pas mal Vous l'aurez compris je vous embarque donc avec moi On va prendre le train demain, 4h le matin, 4h le soir Journée de 7h à 22h les frères Je vais être éclaté mais on s'en va les couilles puisqu'on va créer de très belles choses Si t'es chaud pour tout ça je t'encourage évidemment A mettre ton plus beau pouce bleu et à t'abonner à cette chaîne Si ce n'est pas encore fait vous êtes presque 80% A regarder les vidéos sans être abonné C'est un truc de fou, je veux pas me plaindre vu les stats Mais il faut y penser c'est important Je vous mettrai également la chaîne de Zak dans la description Si vous voulez voir la vidéo qu'on va tourner pour lui En gros on va faire des outfits complets à l'aveugle Dans des magasins sur Lyon et si le frérot m'a invité pour ça C'est parce que si tu le sais pas encore mon pote Ma première chaîne qui a d'ailleurs bientôt 300k donc va t'abonner Est entièrement dédiée à la mode urbaine et aux sneakers Bref trêve de blabla ça suffit on a assez parlé On y va Avant d'aller plus loin cette vidéo est sponsorisée par le célèbre CleanMyMac X En gros c'est simplement un outil qui a pour objectif d'écarter tous les problèmes que t'as sur ton Mac Et aussi accessoirement de faire un bon ménage ça fait pas de mal Pour la petite anecdote ça fait plus de 10 ans que je connais et que je m'en sers Donc je suis très content qu'il m'ait contacté Concrètement CleanMyMac X supprime les fichiers inutiles Les applications inutilisées, les logiciels malveillants Ce qui va rendre ton Mac plus fluide, sécurisé et optimisé C'est un outil qui est approuvé par Apple Qui est sur le marché depuis 14 ans et utilisé dans plus de 185 pays Rien que ça Voici l'interface du logiciel c'est très beau, très minimaliste Et surtout super intuitif comme on aime en tant qu'utilisateur Apple La première fonctionnalité d'ailleurs la plus populaire C'est l'analyse intelligente qui va examiner le système pour trouver les fichiers cache visibles Les téléchargements incomplets et le reste des vieux fichiers volumineux masqués Il fait aussi une vérification rapide des logiciels malveillants Et accélère le Mac tout ça en quelques secondes Ensuite le télescope c'est trop trop cool aussi Ça te permet tout simplement d'avoir une visibilité sur ton espace de stockage D'un petit schéma comme ça très pratique, très joli Ce qui te permet de voir ce qui prend le plus de place évidemment Et accessoirement donc de faire un peu de tri Croyez moi des fois on a des drôles de surprises Et enfin troisième fonctionnalité qui claque selon moi La protection en temps réel va lutter contre les chevaux de trois Les virus, les logiciels publicitaires, les malwares etc Tout ce qui peut potentiellement endommager ton ordinateur Pour moi en vrai de vrai si tu es possesseur d'un Mac C'est l'outil indispensable franchement tout est centralisé T'es peinard avec ça Idéal pour ton confort d'utilisation ça simplifie la vie Et d'ailleurs ne sous-estime pas ton Mac qui est au fond du placard Et qui commence à prendre la poussière Télécharge plutôt CleanMyMac X avec mon lien dans la description Fais un petit ménage et récupère le comme neuf Crois moi ça coûtera moins cher que d'en acheter un nouveau Merci encore à CleanMyMac X de sponsoriser cette vidéo Et d'ailleurs place à celle-ci tout de suite Bon les gars on est posé à la marinade avec Zach du coup Ça fait plaisir putain L'accueil ici c'est royal bro On essaye on essaye On a passé la commande on attend un petit peu Et puis on va se péter ça tranquillant Il m'a fait confiance sur certaines parties de sa commande Il a eu quelques conseils très avisés Et vu qu'on a une autre vidéo juste après cuisine Moi j'ai pas envoyé le tacos je le cache pas J'ai envoyé une assiette un peu plus léger On y va molo Mais toi par contre toi t'as pas eu peur toi Toi t'as pas ces problèmes là J'ai pris un petit menu tacos du coup classique Et voilà on va voir un peu ce que ça donne C'est vrai que c'est quoi là du système de commande T'as l'air les petits ingrédients les petits trucs et tout Ça t'a fait peur ou pas ? C'est une tablette pour commander du coup tu mets les ingrédients que tu veux et tout Classique je pense en vrai il y a ça dans C'est un peu comme une borne McDo en fait Ouais c'est ça Et en fait tu peux choisir ouais tout 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 Et dedans il y a un petit truc au niveau des tacos Qu'on voit peut-être pas forcément ailleurs Même s'il y en a d'autres qui le font C'est que soit tu choisis le classique salade tomate oignon C'est ce que t'as pris normal pas de soucis Ça joue J'ai alors de la chaque chouca Petit mélange de poivron comme ça avec des olives Il a essayé de me mettre dans le truc et tout Mais c'est vrai que le poivron moi je kiffe Mais je digère un peu mal donc vas-y je prends pas de risques Encore une fois on a une grosse vidéo à tourner cet après-midi Je suis pas sûr qu'on y est mollo là Molo mollo il a pris un tacos double viande qu'est-ce qu'il raconte ? Oh le gros bien gros Les gars regardez l'assiette de Zach là Oh là 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 le monstre Regarde ta brique surtout Non Il a dit quoi le cuisinier déjà ? Le cuisinier il est arrivé il a dit Alors j'ai mis sur cette note regarde J'ai dit ce tacos là à savoir celui d'Alex J'ai dit au cuisinier de bien le charmer C'est scandaleux gros Franchement non mais là c'est Ah ouais je sais pas si je vais m'en sortir Tu vas t'en sortir quand même Ça va être beau Et moi mon assiette laisse tomber ça Ouais c'est trop beau Rapidement les gars je vous préviens tout de suite Il y avait beaucoup beaucoup de monde victime de son succès On était peut-être une quarantaine sur la terrasse rien que ça Du coup forcément le son n'est pas impeccable Ça se rétablit un petit peu vers la fin J'espère que vous profiterez quand même Bon visionnage et bonne app Bah mais mec il faut des couverts ouais Ouais j'avoue Les couverts il y en a à l'entrée Ouais 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 je vais pas avoir le choix Attends tu vas manger un tacos avec des couverts Tu peux hein tu peux tu peux C'est pas j'hésite en vrai Moi la dernière fois que je suis venu ici J'ai mangé avec des couverts Donc ça te fait pas de toi un traître Déjà la petite sauce là Dis-toi que elle c'est la base de ton tacos La sauce que tu viens de t'y faire là La sauce fromagère les gars Bon ça ressemble à rien de plus traditionnel Mais très très bonne Ça c'est dans le tacos là T'as ça plus les sauces que t'as appris Et je crois qu'il me semble qu'ici Les sauces ils les font de manière un peu spéciale et tout tu vois Même la sauce fromagère elle me semble qu'elle est faite maison Je vais essayer hein mais Moi je crois que je vais y aller au couvert en vrai Regardez-moi ça les gars c'est honteux Voilà monsieur C'est à toi de découvrir Découvre ces saveurs lyonnaises Du meilleur snack de cette ville Ah ouais Le cantinage là ? C'est le haut niveau ou pas ? C'est incroyable C'est trop bon Magnifique Bravo merci J'ai capté j'ai capté Il y a le cuisinier qui dit à notre ami Alex de manger avec les couverts Je l'ai pris dans ma main J'ai cru qu'il allait laisser tomber Ça sera plus simple Manger un taco c'est avec les couverts quoi Là on est dans la gastronomie On est bouché quoi Ah là t'as le mix de tout Ici ils ont mené la maîtrise du tacos à un niveau insolent Mec franchement c'est hallucinant T'es sur le cul mec Vraiment c'est énervé Ça te fait un rendu final qui est super bon Genre au début t'as l'impression que ça va être un peu une bouillie Mais en réalité Y'a pas trop de frites Y'a pas trop de sauce non plus Genre ils en mettent léger C'est pas comme certains tacos qui te bourre ça de frit Ah ouais T'as les bonnes proportions de viarrobes Le gratinage te rajoute un vrai truc et tout Alors certes ça reste un snack tu vois Genre on est pas là à dire Waouh de gastronomie T'as aller ouf tu vois Manger comme ça entre potes ou un midi ou un soir Pour kiffer de temps en temps Ça réchauffe le coeur tu vois Putain si j'avais un truc comme ça dans ma vie Ça serait grave hein Par rapport à tous les tacos que j'ai pu goûter Bah c'est le meilleur Mais est-ce que c'est nécessaire de préciser tu vois À Paris ils font des fast food de fous Mais niveau tacos C'est ici que le sérieux se fait Alors certes y'a certains grenoblois qui vont Pour exister c'est de nous rappeler que ça vient de leur ville soi-disant Même ça j'ai regardé en plus avant de venir Parce que dans l'intro je voulais dire Ouais je crois que ça vient de Lyon et tout Et j'ai vu aussi sur internet que les gens disaient que ça venait de Grenoble machin C'est genre C'est des ondis ça Grenoble merci pour Mr.V mais on en reste là En fait le gratinage de chèvre il fait péter un câble genre je trouve ça fait tout Enfin c'est en plus de la qualité des ingrédients à l'intérieur tu vois Vraiment le gratinage de chèvre-miel c'est le X-factor Tu en soi t'as pris un tacos encore régulard Si t'avais peut-être pris chaque chouka ou la lardons ou quoi Les lardons ou quoi t'aurais vraiment T'aurais vu la vie en bleu Tu sais quand on te parle beaucoup d'un truc T'y vas et t'es déçu ou quoi machin Mais la marinade c'est le premier truc Quand j'en parle aux gens et que je les ramène ici Parce que t'es pas la première personne tu vois J'ai ramené ici Maxime Biagi J'ai ramené Yass encore J'ai ramené plein de gars Et constamment ils disent ok c'est pas surcoté Ok ce qu'on a entendu à propos de ça C'est réel tu vois C'est vraiment trop bon Exactement Le poulet boeuf j'aime pas Je trouve que le poulet le boeuf ça se marie pas bien Je sais qu'il y en a ils prennent escalope steak tu vois Ouais pour aller se faire foutre hein Je trouve que escalope cordon bleu Ça se marie assez bien tu vois Ouais bah oui parce que c'est du poulet tous les deux quoi Ouais c'est ça je trouve ça se marie assez bien tu vois C'est comme les sandwiches dans les snacks Où il y a genre 3 steaks, une omelette et tout bref Poulet, omelette, merguez, steak Et une galette de pommes de terre Ouais c'est bon Le boursin même un clé bar il l'en veut pas tu vois Non ça fait vraiment mélange de zinzin C'est vrai que les couverts sont légitimes par contre C'est pas grave parce que tout à l'heure avant que la commande elle arrive Il a vu quelqu'un manger avec les couverts et tout Moi j'étais là frérot Je l'ai vanné et tout En fait il s'effondre si tu prends pas les couverts Je pense ça s'effondre pas réellement ça tient Mais vaut mieux quand même manger avec les couverts C'est juste plus agréable tu vois Est-ce que tu veux leur détailler ce qu'il y a dedans ? Ah ouais j'ai complètement zappé de dire la compo là Bah ouais monsieur D'ailleurs j'ai pas fait la miniature non plus attends Il est tabassé là je vais essayer de faire un bricolage Ça peut être quelque chose là hein Il faut une pelteuse tu vois Bon les gars pour la compo c'est vrai que je vous ai pas dit La honte c'est un peu la honte J'ai pris un tacos gratiné chèvre miel apparemment C'est le cheat code un peu d'ici quoi Et je le confirme hein du coup Salat, tomate, oignon Ça il y a pas mal de gens qui critiquent mais Parce que t'sais ils sont habitués de tacos Et du coup là bas t'as pas de crédité je crois Bah en fait si tu veux je comprends les critiques Mais moi c'est pour ça que je trouve que la shakshuka c'est parfait Après j'ai pris escalope mariné aux quatre épices Là il y avait quatre poulets différents en fait Il y avait quatre sortes de poulets différents Il y avait escalope à la crème Tandoori, curry Et quatre épices comme tu viens de prendre Ouais c'est ça Et après il y avait tout en vrai Il y avait merguez Plein d'autres trucs Enfin poulets, escalope et tout Et moi j'ai pris cordon bleu en plus Algérienne, andalouse Et voilà quoi Magnifique Et dans les suppléments t'aurais pu ajouter Lardon, boursin Bref Chacun voit midi à sa porte Ouais d'où ? Ouais mais toi tu fais Thai M Mec moi je suis gros Faire une vidéo simple où je vais devoir essayer des vêtements En ayant le cul bien gras avec ça dedans C'est compliqué tu vois Ah ouais mais bon Mais en tout cas les ingrédients sont tous hyper qualis Ça fait vraiment pas... Enfin tout a un bon goût ensemble en fait C'est ouf quoi Ouais c'est ça c'est quand même Y'a pas un truc qui se dégoûte dedans ou quoi tu vois Enfin Moi quand on avait fait la vidéo ici Il nous disait que l'importance de la sauce c'est particulier Parce qu'en fait faut pas en mettre trop pour pas que ça dégoûte Ouais Mais si t'en mets pas assez c'est sec Et y'a rien de pire qu'un truc sec C'est toute une science pour essayer de calibrer le truc quoi Je pense que s'il y a des lionettes sous la vidéo Ils reconnaîtront l'endroit hein Oui La terrasse J'ai envoyé un message à mon gars de la marinade Je lui ai dit ouais y'a mon frérot La routine Le routin Il vient sur Lyon Il aimerait bien goûter La marinade Est-ce que tu peux nous faire une petite place ? On a une petite place sur la terrasse pour pouvoir tourner Royal On est trop gars là Bah ouais puis c'est invité et tout Ça fait plaisir Merci encore à la marinade pour l'accueil Tu sais c'est pas refaire le mec C'est de la concurrence conne Moi personnellement J'ai jamais aimé Otaku Je trouvais vraiment que eux Tu vois contrairement à ce qu'on disait là T'as l'air tu vois Avec les trucs bien mixés et tout ça tu vois Eux ça fait vraiment pâté pour chien Ouais Tu sais Alors bien sûr ça dépend des compos et tout Mais même les ingrédients de base Je les aime pas trop En même temps eux c'est une chaîne C'est big tu vois La marinade y'en a qu'une tu vois Moi Otakos je n'y arrive pas En tant que Lyonnais manger un Otakos C'est une aberration tu vois pour moi Ouais parce que même tous les snacks Un peu de chaque ville et tout Je suis sûr y'a des trucs meilleurs partout tu vois Pourtant des Otakos y'en a quand même partout Mais Y'a même à Lyon Y'a des clients à Otakos tu vois Je me rappelle quand j'étais gamin Y'avait un snack en face de mon lycée Et de mon collège C'était encore l'époque Du menu tacos à 7€ A 7,50€ Ouais le tacos c'est connu seulement récemment hein Ah ouais ? Pour moi c'était le kebab tout le monde en France Enfin tout le monde On a même âge en ouais T'as quel âge tu as 27 ? Et bah parfait on verra exactement de la même époque Et pour ceux qui nous regardent aussi Le menu kebab à 6 ou 7€ Voilà Le menu tacos à 6 ou 7€ C'était l'époque maintenant franchement Même pas c'était 5,50 le menu C'est genre avec prix de boisson et tout Des fois c'était non Alors que maintenant tu vois mec les menus C'est 9, 10, 12 balles Ouais ouais Mais moi pour moi c'est la normalité dans ma tête Quand je vais au snack et je ressors pour 15 balles Ouais pareil Alors qu'en fait entre temps il s'est passé quelque chose tu vois Ah ouais on est devenu riche déjà Merci Youtube Non je rigole je rigole c'est pour la vanne En dehors de ça En dehors de ça oui ça a augmenté vraiment de 5 ans Est-ce qu'il y a Strasbourg ? Il vous faisait les kebabs comme à Berlin En vrai non C'est dommage vous avez Vous avez la culture allemande un petit peu dans vos rues Dans les noms de vos régions et tout ça machin Mais vous avez pas ça En fait y en a un qui a ouvert justement il y a genre Enfin 2 ans là à peu près 2-3 ans Qui fait ça Mais avant ça il y en avait pas tu vois Pourtant on est à la frontière quoi T'es déjà allé faire une vidéo des cliches à Berlin ? Non Mais je vais à Berlin là dans C'est quasiment un temps Je t'avais conseillé Et bah oui Mec va à l'adresse que je t'ai envoyé C'est vraiment un kebab de malade Ça fait l'air fou mec Déjà sur Google il y a 10 000 avis tu sais Dites vous que c'est un kebab Il y en a autant pour la Tour Eiffel Qui fait l'exploit d'avoir genre 6000 avis Et d'avoir 4,9 de notes moyenne sur 6000 avis Ça c'est impossible Eux c'est l'âme Sur ce kebab là Rouyam j'ai mis ce kebab Mais ça s'appelle Ouais mais c'est ça je vais y aller C'est exceptionnel C'est le meilleur kebab j'ai eu ma vie Parce que là bas ils ont une grosse diaspora turque Et je sais que c'est plus fait peut-être dans les tendances Dans la manière à laquelle ça se fait tu vois Et moi je kiffe Mais c'est vrai que la gastronomie en Allemagne Moi c'est tout ce qui est saucisse frite ça me parle Le currywurst C'est bon C'est une bonne surprise Mais le currywurst c'est monstrueux quoi Oh la 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 Regardez moi ça les gars Ce qu'il me reste Je vais pas vous mentir je commence à être explosé là Ça commence vraiment à être dur Mais c'est un régal de A à Z C'est juste délicieux J'ai envie d'essayer de le finir quand même On va essayer de le faire honneur Le snack t'as couché Mec En plus j'étais pas affamé déjà tu vois Mais c'est vrai que En fait il les goûte pas Enfin tu vois D'habitude des tacos à la fin t'es là Ça saoule tu sais tu te dépêches de le finir et tout Moi je suis content Belle découverte Est-ce que c'est ta première vidéo cuisine ou Enfin ta vidéo dégustation ou un snack comme ça te couche ? Franchement mec ouais tu vois En fait d'habitude je fais ça chez moi et tout J'essaye de pas abuser sur les quantités aussi Ouais normal hein Ouais gros ouais C'était même pas prévu cette vidéo en fait du coup C'est un cadeau les gars Tu l'as couché ? Ouais je... J'arrive plus mais on a un tournage cet après-midi Par contre il a kiffé C'était trop trop bon Exceptionnel On a une vidéo de tournage avec des habits et tout après Si j'arrive comme ça Tu rigoles hein On va pas s'en sortir donc ouais Merci au chef hein Merci beaucoup Merci beaucoup Ça régale Venez tous ici les lyonnais si vous connaissez pas La marinade Ça régale Trop bien Les gars je suis rempli on est rempli C'était un bon moment On est content C'était vraiment trop cool C'est trop cool franchement Tu reviens quand tu veux sur Lyon J'ai d'autres restaurants à te faire découvrir J'ai d'autres choses Bah les gars si vous avez kiffé Si vous êtes chauds mettez du pouce bleu Abonnez-vous Abonnez-vous à la chaîne de Zach aussi Si c'est pas encore fait dans la description On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo Mercredi 18h Et ciao Ciao ciao